Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Earth of Iron 4, jeu édité et développé par Paradox Interactive et sorti le 6 juin 2016 pour l'anniversaire du jour le plus long, le grand débarquement en Normandie. Cela fait maintenant vraiment longtemps que vous me demandez de faire un let's play sur un jeu Paradox. J'en avais fait un, assez court, moins de 10 épisodes je crois, sur Crusader Kings 2. Europa 4, je n'ai jamais vraiment accroché au jeu, je sais, certains vont me dire, oh là là, scandale ! Mais voilà, moi je n'ai pas trop trop accroché, du coup je ne voulais pas en faire de série dessus. Par contre, Earth of Iron 4, je l'attends depuis 2 ans maintenant, il était temps, il est enfin sorti et on va se lancer. Pour cette campagne, j'ai décidé de la faire avec l'Allemagne, qui a plusieurs avantages. Déjà, c'est un pays que j'ai déjà joué, donc au moins, je n'aurais pas l'air d'être totalement un noob. Et deuxièmement, c'est un pays qui, géographiquement, est assez centré, ce qui évite de bouger la caméra dans tous les sens, de gérer énormément de fronts en même temps, ce qui sera plus simple pour moi, parce que malgré tout, je suis encore assez débutant sur le jeu. Et puis bon, l'Allemagne est bien sûr au centre de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez tous. Alors pour débuter la campagne, nous avons le choix entre deux dates de départ. On va prendre la première, le 1er janvier 1936. L'orage se prépare. Une tragédie se profile. En Europe, Hitler a consolidé son pouvoir. Son intention se porte de plus en plus au-delà des frontières de l'Allemagne. L'Italie de Mussolini continue à mener d'audacieuses campagnes militaires, tandis qu'en Asie, le Japon impérial est en passe d'attaquer la Chine. Moins de 20 ans après la fin de la Grande Guerre, le monde est à nouveau sur le point de s'embraser. A la moindre étincelle, un nouveau conflit risque d'éclater. Voilà la mise en scène, un petit peu, on pose les bases. L'Italie, quand même, de Mussolini, mène d'audacieuses campagnes militaires. Imaginez-vous ça. C'est pas magnifique. Bon, continuons. On a maintenant le choix entre plusieurs factions principales. Au départ, on en a 7, mais on peut jouer en fait tous les pays du monde, mais ces 7 factions-là sont plus travaillées que les autres au niveau des décisions nationales que l'on peut prendre et qui sont scénarisées et assez intéressantes. Donc voilà, nous, on va choisir l'Allemagne. J'ai mis un mode pour mettre les drapeaux historiques et pas les drapeaux censurés, vous savez. Suivant les pays, c'est plus ou moins interdit avec les lois. Moi, je veux drapeaux historiques, c'est toujours mieux quand même pour l'immersion. Je vous préviens par contre que dans les commentaires, je tiens à ce que tout le monde reste correct. Le premier qui essaye d'atteindre le point Godwin en moins de 3 commentaires, je le banne direct. Je cherche pas à savoir. On est là sur un jeu vidéo, pas pour parler de politique d'il y a 70 ans. Donc, s'il vous plaît, je vous fais confiance. Vous êtes une communauté intelligente, donc tout devrait bien se passer. Avec Hitler. Donc déjà, on a le parti fasciste nazi qui est au pouvoir, normal. On a également deux esprits nationaux. Le premier, la défaite amère. Ça nous donne plus de 50% de défense contre la dérive idéologique. Donc normalement, on devrait pas avoir de problème sur le plan idéologique pour le maintenir. On peut créer des factions. Intéressant. Etat-major, on a un bonus d'organisation de l'armée de terre de 5% et de vitesse de planification de 25%. C'est vraiment un très très bon bonus, notamment face à l'URSS. Pour peu qu'ils aient fait les purges. Ensuite, bref historique. Une nouvelle Allemagne est née. Trois ans ont passé depuis la chute de la République de Weimar et la proclamation du 3ème Reich d'Hitler. Le pays a surmonté la crise économique provoquée par la Grande Dépression et a réussi à endiguer le chômage de masse. Les restrictions militaires imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles sont depuis longtemps oubliées. La Weimar se renforce chaque jour un peu plus. Une nouvelle guerre mondiale se profile. Bien. Allons-y. Donc on choisit bien l'Allemagne, au cas où je vérifie. On n'est jamais trop prudent. Donc on voit la carte du jeu. C'est tout simplement la carte du monde. Donc on a tous les pays du monde et leurs colonies à cette époque. Y compris même les îles du Pacifique. Donc ça fait vraiment une très très grande carte de jeu. Donc nous on va se concentrer sur l'Allemagne qui, comme vous pouvez le voir, possède le territoire de l'Allemagne actuelle, plus quelques territoires de la Prusse occidentale et la Prusse orientale. Bien sûr, elle a perdu. Certains territoires au niveau de la Pologne qui a été créé à la suite de la Première Guerre mondiale. Comme d'autres pays, notamment l'Autriche-Hongrie qui a été entièrement disloquée en moult pays. Et la Rhinanie, elle, est occupée notamment par la France. Donc, difficulté normale. Mode Iron Man, non, parce qu'on ne sait jamais. Durant les séries, je n'ai pas envie d'avoir un problème au niveau des sauvegardes. Et priorité historique de l'IA. Donc l'IA va essayer de suivre un petit peu le déroulement de l'histoire. On va laisser ça comme ça. Parce que je n'ai pas trop envie de voir à quoi ça ressemble. Si je ne le fais pas, je n'ai pas testé de campagne sans ça. Mais déjà, avec, l'IA n'est pas forcément toujours flamboyante. Alors ça, je ne préfère pas imaginer. Quoique des gens disent que c'est peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas. On verra. Donc, on commence avec nos armées qui sont déployées un petit peu n'importe où et n'importe comment. Et on a pas mal de décisions à prendre. Donc, première chose déjà. On va cliquer sur notre drapeau. Donc là, on voit le portrait du leader. Les bonus, malus que l'on a. Et les différentes lois et réformes que l'on a mises en place. Actuellement, donc, on a un service militaire court. 2,5%. Mis en place depuis 1935. Des exportations qui sont limitées. Et une mobilisation partielle. Tout cela sera amené à évoluer. Et ensuite, on pourra rajouter différents éléments. Dans tous les points vides qui sont présents ici. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus actuellement. On doit prendre une priorité nationale. Donc, qu'est-ce que sont les priorités nationales ? Ce sont, en fait, des sortes d'événements scriptés. Qui vont nous permettre d'avoir des bonus. Ou même des malus, d'ailleurs. Cela dépend. Et qui nous permettent aussi de suivre le déroulement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec l'Allemagne, on en a pas mal. Au niveau du développement industriel et militaire du pays. Au niveau de la politique. De la géopolitique. Pour annexer l'Autriche, la République Tchèque, la Pologne. Tout ce genre de choses. Faire des alliances également. Et également, des plans de réarmement pour l'aspect naval. La Kriegsmarine. Donc, l'arbre allemand, franchement, est pas mal. Mais il n'est pas aussi intéressant, par exemple, que l'arbre anglais. Qui a énormément de propositions. Donc là, je suis un peu déçu. Il manque des événements, je trouve, qui auraient intérêt à être présents dans l'arbre. Mais bon, c'est comme ça. Donc, première chose que l'on va faire, c'est la reprise de la Rénanie. Donc ça, on le lance. Et avec ça, on va gagner un poids politique. Qui, vous allez voir, va être très utile. Ainsi que l'expérience militaire. Et on va bien sûr reprendre la région de la Rénanie. Qui est actuellement démilitarisée. Donc on ne peut pas y accéder. C'est entièrement bloqué. Pour nous armer. Ensuite, au niveau des recherches. Nous avons 4 slots. Donc, première chose. On va commencer à améliorer un peu l'armement. Améliorer également l'industrie. Donc, les améliorations industrielles. C'est franchement très intéressant. Ça permet d'avoir de bons bonus assez rapidement. Au niveau des tanks. On a déjà le Panzer II. Qui est recherché. Donc ça, c'est cool. On va mettre un bonus. Pour l'artillerie. Et enfin, pour le reste. Alors là, j'hésite. Entre la flotte. Ou bien. Les forces aériennes. J'aimerais bien mettre une doctrine aérienne. Peut-être. Non. Doctrine de flotte. Plutôt. Ce serait intéressant. Étant donné que. J'ai besoin, à un moment donné. D'avoir un certain contrôle naval. Pendant quelques instants. Donc ça, c'est fait. Au niveau de la diplomatie. Pour l'instant, je ne vais pas trop les toucher. Parce qu'en fait, ça va s'enchaîner assez vite. On n'aura pas énormément besoin de s'y intéresser. Par contre, ce que je vais faire. C'est que je vais aller aux Etats-Unis. Et là, je vais faire soutenir un parti. Afin de soutenir le parti fasciste. Pourquoi ? Parce qu'en 1940. Donc là, les prochaines élections, c'est 36. Ce n'est pas intéressant. Mais en 1940, on a des bonnes chances. D'avoir le parti fasciste. Qui sera le premier parti des Etats-Unis. Ça peut se jouer à pas grand chose. Honnêtement. Mais ça nous permettra comme ça d'avoir les Etats-Unis fascistes. Et ça serait, je pense, un plan très 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 intéressant. Ensuite, au niveau du commerce. Donc, il nous manque des ressources. Je ne vais pas m'y intéresser pour le moment. Parce qu'il faut que je touche d'abord à mes constructions. Au niveau des usines. Donc, on a deux types d'usines. Les usines civiles et les usines militaires. Donc, première chose que je vais faire, c'est construire des usines civiles. C'est important. Voilà, je vais en lancer quelques-unes pour le moment. Pas non plus des milliards. On va lancer juste ça comme ça. Très bien. Sachant que 15 de nos usines sur 32 actuellement sont utilisées pour les biens de consommation. Ça fait quand même 50%. Donc, il va falloir justement faire un peu plus d'usines civiles pour pouvoir agrandir la marge. Et notamment, en utiliser quelques-unes pour le commerce. Ensuite, au niveau de la production. Donc là, c'est le matériel que l'on peut produire pour notre armée. On construit des bateaux. On construit des avions. On construit du tank. Des armes. Donc là, j'utilise 20 usines sur 40. Je peux en mettre 20 de plus. Et 9 chantiers sur 10. Donc déjà, je vais commencer à rajouter le 10e chantier pour les sous-marins. C'est ce qui nous intéresse le plus. Je vais laisser construire le dernier Deutschland et les 4 derniers destroyés. Après, je n'en referai plus. Je ne ferai que des sous-marins. Et ensuite, on va essayer de se réorganiser au niveau de la distribution de ces différents éléments. Donc, il me faudrait au moins une ligne pour le soutien. Une ligne pour l'artillerie. Je vais enlever les ch'toukas. Alors là, c'est une question de choix personnel. Je préfère le bombardier tactique au ch'toukas parce que le ch'toukas n'a pas une énorme portée. Ce qui peut être assez gênant pour envahir la Russie. Donc, ça ne m'intéresse pas d'en avoir en fait. Moi, je ne veux que des bombardiers tactiques et des chasseurs. Donc, je vais faire 3 pour les bombardiers tactiques, disons. Et peut-être 5 pour les chasseurs. Il me reste encore 8 à utiliser. Donc, on va mettre une ligne de plus pour les tanks. Et puis, éventuellement, je pense, une ligne de plus pour les armes. Très bien. Ensuite, recrutement. Donc là, c'est la partie assez intéressante. On va pouvoir recruter nos unités. Donc, déjà, je vais recruter de l'infanterie par tranche de 10 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, sachant qu'il faut, en général, faire un nombre d'unités simultanées qui puissent être suivies par votre production industrielle qui, pour le moment, justement, est assez faible. Donc, on ne va en mettre que 10, divisions, simultanées. Et on va les faire se répéter à l'infini. Donc, dès que les 10 seront terminés, 10 autres vont prendre le relais. On va les faire se déporter sur Francfort, par exemple. Voilà. Et ensuite, des chars. Alors, les chars, en général, je les en coûte par 4. Ce qui suffit largement. Et je vais les faire se poser du côté de Dortmund, par exemple. C'est à peu près du front. Donc, c'est gênant. Je vais les mettre, du coup... Bon, écoutez. Ici. Hop. Munich. Non, pas Munich, d'ailleurs. C'est... Nuremberg. Pardon. Donc, Nuremberg et Francfort. Donc, voilà. Ils apparaîtront là. Et je pourrais les distribuer ensuite sur tout le front. Très bien. Impeccable. Et au niveau de la logistique. Donc, du coup, on voit qu'on produit au niveau positif de l'artillerie. Donc, les armes légères. Les véhicules motorisés tout juste. Ça devrait aller. Matériel de soutien, c'est bon. Char léger, c'est bon. Chasseur, c'est bon. Bombardier tactique. On verra bien. Très bien. Bon. Ça, c'est fait. Et du coup, là, on va devoir gérer le commerce pour les ressources. Il nous faut 22 de pétrole et 10 de caoutchouc. Donc, on va prendre le pétrole. On va l'acheter, je pense, aux Etats-Unis. Voilà. Donc, ça va utiliser 2, 3, pardon, usines civiles. Donc, c'est un peu gênant, comme vous l'avez vu. On n'en a pas énormément. Et il nous faut également, on l'a dit, du caoutchouc. Qu'on va demander. Bon, il n'y a pas grand monde qui peut nous en donner pour le moment. Ça, c'est pas très grave. Bien. Alors, maintenant, on va réorganiser notre armée et nous flotte. Alors, sachant que, là, c'est pour la partie un petit peu technique du jeu. On est le 1er janvier 1936 et la tension du monde est à 0%. Lorsqu'elle passe à 25%, les démocraties, j'entends par là, principalement la France et le Royaume-Uni peuvent créer des sortes d'alliances, peuvent créer en fait la faction des alliés et protéger les pays. Ce qui est gênant parce que, du coup, dès lors que l'on va attaquer ces pays, on va attirer sur nous le courroux de l'Angleterre et de la France. Chose que l'on souhaite à tout prix éviter pour le moment. Et si on suit, ici même, les différentes priorités nationales, ça va prendre beaucoup de temps. Et d'ici là, probablement que la tension du monde sera à 25%. Donc, ça sera vraiment dangereux. On peut donc, avec le temps qui nous est imparti, attaquer deux pays frontaliers importants, en tout cas les plus importants possibles malgré la petitesse de leur pays, afin de nous renforcer et de nous préparer à la guerre contre la France et l'Angleterre. Alors là, il y a plusieurs choix qui peuvent être faits suivant les désirs des joueurs. Mais ce qui est intéressant pour les premiers pays à prendre, ce sont des pays avec des bonnes ressources. Donc là, on prend la carte des ressources, pardon. Attendez, hop. Des ressources. Et qu'est-ce qu'on a qui est intéressant près de nous ? Les Pays-Bas sont très intéressants. Pourquoi ? Il y a 8 d'acier. On se dit, bon, 8 d'acier, c'est pas énorme. Sauf que, si on va de l'autre côté du monde, on tombe sur les colonies des Pays-Bas. Et là, on a 268 de caoutchouc, 24 de pétrole, 242 de caoutchouc, 16 de pétrole, 138 de caoutchouc, 10 de pétrole, 52 de caoutchouc, 16 de caoutchouc. C'est énorme. C'est énorme pour pouvoir faire des tanks. On en a vraiment, vraiment besoin. Donc on doit attaquer les Pays-Bas. Ça, c'est la première chose à faire. Donc on va aller sur la fenêtre des Pays-Bas. Et on va faire justifier un objectif de guerre, conquérir, et là, peu importe. On peut prendre la Frise ou un autre, ça n'a aucune importance, parce qu'on va les prendre entièrement. Seulement, il nous faut 50 de points politiques. Et pour l'instant, on n'en a que 2. Donc on ne peut pas le faire. Donc on profite de ce temps pour chercher un deuxième pays que l'on pourrait envahir durant ce petit laps de temps. Et là, il y a 2 pays. Soit la République Tchèque, parce qu'il y a des usines. C'est vraiment intéressant et ça permet aussi d'agrandir le front vers la Pologne. Donc c'est plutôt cool. Sachant que la République Tchèque, on peut l'annexer sans guerre au travers des priorités nationales, mais ça peut mettre un an entier. Donc c'est assez pénible. Soit la Suède, parce que là aussi, carte des ressources, on a de l'acier, de l'acier, de l'acier, encore de l'acier, toujours de l'acier, et également du tungsten. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant, notamment pour les bateaux. Alors, le problème de la Suède, c'est que le temps qu'on puisse lancer l'attaque, l'hiver va arriver sur nous. Et c'est vraiment un problème. D'autant plus que c'est assez laborieux d'attaquer l'Angleterre, enfin la Suède, pardon, avec les barges de débarquement. Au début, on est vraiment limité. Donc, moi, personnellement, j'ai essayé les deux. Au niveau des ressources d'acier, on n'est pas si mal que ça. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en Allemagne, déjà. Donc, j'estime que la Suède n'est pas vraiment une cible intéressante. Du coup, on ira attaquer, là aussi, la République Tchèque, et on vérifie conquérir Sud-Est, par exemple. Et il nous faut également 50 points. Donc, au total, il nous faudra 100 points, et à peu près 250 jours, afin de pouvoir lancer notre guerre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en attendant ? On va lancer un petit peu la lecture du jeu, et on va commencer à distribuer nos divisions. Donc, ce qu'il nous faudrait déjà, c'est créer un premier front vers les Pays-Bas. Donc, on va demander une nouvelle armée, en ayant sectionné quelques unités. On va y nommer un général, alors de préférence un bon général, même un maréchal, pourquoi pas ? Ça peut être une chose intéressante à mettre de ce côté-là. Je pense même le maréchal, je mettrais plutôt du côté de la République Tchèque. Là, je vais mettre un général vers les Pays-Bas. Je pense mettre Rommel. Rommel, c'est intéressant. Il a quelques bonus franchement sympas. Sinon, on a un Manstein. Non, je vais mettre Manstein à la place. Et on le voit, c'est un général, et donc limité à 24 divisions maximum. Alors qu'un maréchal, lui, peut en avoir autant qu'il veut. Sachant que si on promouvoit le général, on perd ses petits bonus. Donc, les généraux, ça peut être intéressant de les garder. Notamment ces trois-là, Gudarian, Rommel et Manstein, pour créer des Panzer Division. Enfin, des Panzer Armées. Carrément, désarmé avec que des Panzers et de l'infanterie motorisée, pour créer des percées dans le front ennemi. Donc, eux, on va les garder, pour l'instant. Et on ne va pas les transformer en maréchaux. Par contre, les autres, on pourra les transformer en maréchaux. Ce n'est pas très, très important. Donc déjà, lui, hop, on a dit, c'était lequel ? Manstein, hop, je vais le mettre du côté du front, avec les Pays-Bas. Donc, je vais créer une ligne de front, par ici, très bien. Et je vais lui mettre, éventuellement, si je peux, des Panzer Division. J'en ai trois ici. Je vais lui allouer. Ça nous en fait onze. Donc, onze divisions, normalement, ça devrait être largement suffisant pour s'occuper des Pays-Bas. Donc, on va les laisser y aller. Tranquillement, d'ailleurs, ces trois tanks-là, j'ai oublié, il faut que je les assigne sur ce front-ci. Comme ça, ils vont s'y diriger. Très bien. Et une fois que la situation est un peu plus claire, on va essayer, hop, de créer, maintenant, le front pour la République Tchèque. Donc, c'est parti. Voilà. Impeccable. C'est en train, tranquillement, de se positionner. Superbe. Et maintenant, hop, on va créer le front de la République Tchèque. Donc, c'est parti. On prend les hommes qui nous restent. Eux, il faut que je les emmène là. D'ailleurs, je vais commencer, en même temps, à rassembler tous mes bateaux. Non, pas... Je vais mettre plutôt les bateaux à Kiel. Kiel, pardon. Ça sera pas mal. D'ailleurs, j'y pense. Au niveau du recrutement des navires, je vais les faire tous. Un popé à Kiel, pour l'instant. Dans le Schleswig-Horstein. Impeccable. Superbe. Donc, ces troupes-là, il faut qu'elles viennent se rassembler à Königsberg pour revenir en Allemagne. J'ai pas vraiment grand intérêt à les garder, pour le moment, dans la Prusse occidentale. Donc ça, c'est pas très important. Hop. Voilà. Et on va les faire débarquer à Stettine. Impeccable. Du coup, une fois qu'elles auront débarqué à Stettine, on va pouvoir créer la première armée d'attaque de la République Tchèque. Sachant qu'idéalement, j'aimerais avoir une armée de ce côté, une autre de ce côté, et une Panzer Armée, une petite Panzer Armée par là, pour couper le pays en deux et foncer, pardon, vers Bratislava. Donc comme ça, on ira prendre la capitale avec deux armées et Bratislava d'arrière avec une armée de Panzer. Ça serait pas mal. C'est bon. Impeccable. On a rassemblé nos armées de ce côté-ci. Donc, je vais les sélectionner. C'est pas énorme parce qu'on a vraiment une petite armée. On va y mettre, du coup, là aussi, un général qui a des bonus intéressants. j'ai que des bonus de Panzer, en fait. Quasiment. Ah, je vais mettre lui. Voilà. Gothard, Einrici, hop, impeccable. Et là, je vais lui allouer un front qui va aller à peu près sur cette partie-là. Voilà. Très bien. Je vais lui mettre les divisions. Et normalement, il va y aller. C'est bon. C'est super. Donc comme ça, ça laisse quand même un front assez solide. C'est bon. Ici, on pourra se redistribuer une fois que l'arénanie sera à nous. Sera à nous, pardon. Il n'y a pas de thé à sera. Impeccable. Je vais commencer maintenant à m'occuper de mes flottes et de mes avions. Donc pour les avions, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer toutes les escadrilles qui sont distribuées. Et on va les redistribuer manuellement afin d'avoir un front qu'ils soient mieux desservis en avion. Hop. Ici, on a quoi ? Les chasseurs. Ok. J'ai encore des avions de ce côté-là. Hop. Impeccable. Je pense que tous mes aéroports ont maintenant été vidés de leurs avions. Je vérifie. Ça m'allère tout bon. Ah oui, j'en ai là. Donc ça, c'est les bombardiers navals. donc c'est pas intéressant d'y toucher. Et maintenant, je vais un petit peu répartir tout ça. Donc, je sais par expérience que du côté des Pays-Bas, il n'y a pas de chasseurs qui vont nous poser problème. Donc ce que je vais mettre, c'est dans l'aéroport de Westphalie, ici même, je vais leur allouer juste des bombardiers tactiques. Donc on n'en a pas des masses. Je vais mettre un soutien rapproché. Voilà. Je vais faire ça. Ça sera bien qu'il soit de ce côté-là. Et je vais leur mettre... Hum... OK. Superbe. 80, c'est impeccable. Et je vais mettre, disons... Non. 40 bombardiers tactiques. OK. Voilà. Super. Et du coup, du côté de la République Tchèque, alors là, ça va être différent. On va mettre dans cet aéroport les chasseurs, déjà. Hum... On va en mettre 100. Non. Juste 100. Hop. OK. 100 de plus. OK. Ça, ça sera bon. et on va y mettre les 82 bombardiers tactiques. On a également des bombardiers de l'entre-deux-guerres. Donc, je vais pas... Non, pas tous. Je vais mettre 200. Ça me semble pas mal. OK. Super. Et on doit avoir un autre aéroport de ce côté-là. Du côté de Munich, en fait. Donc, il est un peu loin. Ça, ça me... Ça me gêne. Malheureusement, j'en ai pas un peu plus près. Non, je n'en ai pas. Et là, du coup, on va mettre tout le reste. Donc là, on va pas s'embêter. OK. Hop. OK. En fait, je les mets par groupe de 100. Ça les rend, en fait, un peu plus malléables. C'est plus intéressant. Voilà. Il nous reste... Nous avions de transport pour parachutistes, mais on n'a pas de division de parachutistes pour le moment. Donc, c'est pas intéressant. Et maintenant, nos avions vont se répartir. C'est bon. Impeccable. Impeccable. Et les navires, c'est la dernière chose à faire pour ce premier épisode. Au niveau des navires, donc on va regrouper déjà, première chose, les sous-marins. On va les mettre tous ensemble et on va mettre un commandant de sous-marins. Alors, commandant de sous-marins, c'est lequel ? Attaque des sous-marins, plus 20%. Karl Denitz. Impeccable. Et ensuite, on va rassembler la Kriegsmarine qui va subir de très, très lourdes pertes dès lors qu'elle va s'engager. Mais ce sera pour la bonne cause. Hop. On va mettre ça. Voilà. La Kriegsmarine, elle est vraiment pas impressionnante et elle ne le sera jamais. Eh bien, voilà. On a réparti nos armées, on a réparti nos avions, on a réparti nos bateaux et on a tout fait. Donc, on peut maintenant s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao.